bonjour à tous bienvenue pour ce tuto badi qui cette fois concerne la fire room donc il faut prendre son carton de pièces en métal il ya des pièces en plastique noir pour le tuto mais attention elles sont transparentes en réalité elles sont contenus dans le carton de la boxe donc vous inquiétez pas si vous les avez pas dans ce carton elles sont dans l'autre carton et elles sont transparentes vous avez besoin pour le tuto d'un tournevis à forme hexagonale et d'une pince si vous avez une ancienne version du diy kit les petits inserts en métal faut les insérer soi-même et les maintenir avec une pince donc il faut bien faire attention à l'orientation on prend bien les les pièces avec les gravures h vers le haut place ces pièces ont placé on place les inserts on retourne la pièce pour mettre les inserts de l'autre côté le sens est très important alors je répète un ceux qui ont ceux qui ont déjà ceux qui ont une nouvelle version du du diy kit de badi vous n'avez pas à faire cette opération elle est déjà elle est déjà réalisée sur les pièces que vous recevez donc je me serre de la pince pour bien enfoncer les inserts dans le métal pour que ça puisse pas sortir voilà à quoi ressemble votre première pièce on va réaliser la même chose sur le flanc vertical droit je m'assure d'avoir la bonne orientation et je mets mes inserts au bon endroit je retourne la pièce pour mettre l'insert de l'autre côté je maintiens avec la pince l'opération est assez simple il faut vraiment faire attention au sens avec lequel on avec lequel on place les inserts je prends mon flanc gauche je fais bien attention à l'orientation de la pièce avant de mettre mes inserts et de et de loquer avec la pince même chose avec mon flanc droit je me sers de la pince pour maintenir je retourne la pièce et je vais placer mes inserts au niveau des trous prévus pour fixer les servomoteurs quand il ya quatre petits trous comme ça c'est pour les servomoteurs voilà ce qui nous intéresse pour les nouvelles versions du badi plier les parties comme vous voyez b ça veut dire qu'il faut plier vers le bas et h ça veut dire qu'il faut plier vers le haut voilà faire plier vers le haut donc là pour le retainer une petite pièce en mécanique en alu quand je vois h je vais donc plier vers le haut je vois 2h donc je plie les deux parties vers le haut même chose de l'autre côté il ya h je vais au dessus et vers le dessus même chose sur le flanc vertical je vois faut plier vers le haut je plie vers le haut je vois des haches je plie vers le haut je me serre d'un coin de table si j'ai besoin d'un peu de force ou d'une pince à je vois un b voyez il va falloir que je plie vers le bas et petit à petit on va donner de la 3d à notre pièce on va donner du volume je suis bien les instructions je plie vers le haut quand il faut que je plie vers le haut quand c'est marqué h h comme au c'est en français il n'y a pas de il n'y a pas d'anglais cette fois ci je me serre voyez je me serre de la table de l'appui de la table pour si j'ai besoin d'un peu plus de force ou alors si j'ai de la force dans les doigts j'y vais avec j'y vais avec les doigts faut pas que je me trompe de sens parce que si on fait dans un sens puis dans l'autre ça va faire casser la pièce en alu donc c'est très important de bien prendre son temps et de bien lire l'indication qui est marqué marqué voilà donc je donne du volume à mon à ma deuxième partie verticale et je dois avoir une forme comme ça à l'arrivée même chose pour les flancs les flancs hauts la b ça veut dire que c'est vers le bas ok je me serre du coin de table j'hésite pas si j'ai besoin d'un peu plus de force et de précision voyez hop je peux prendre une pince où je met de la table ce qui est important c'est d'avoir un angle qui est plutôt qui suit la forme qui est qui est proposé voilà même chose avec le flanc droit je prends mon temps je met du coin de table pour pour générer de la force là c'est une pièce qui est un petit peu plus qui demande un petit peu plus d'attention parce que vous voyez l'angle à atteindre il est il est quand même assez spécifique donc prenez votre temps utilisez une table faites en sorte que ça soit une forme qui ressemble le plus possible à ce que vous voyez à l'écran pour cette pièce là j'ai pas j'ai pas de sens je le plie comme ça à la perpendiculaire maintenant on va assembler les parties on va commencer par la partie droite donc je vais mettre le vertical et le flanc droit haut ensemble je vais prendre les vis de type m4 6 m4 4 c'est pour le diamètre 6 c'est pour la longueur c'est en millimètre je retourne ma pièce et je mets les vis de l'autre côté si vous avez fait le boulot du pliage correctement ça doit tomber bien en face avant de serrer à fond je positionne les vis une fois qu'elles sont toutes bien positionnées dans les dans les trous je vais pouvoir bien serrer pour bien maintenir c'est important de bien serré quand même à la fin parce que badi ça vibre donc si vous serrez pas bien les vis vont avoir tendance à partir je réalise la même opération mais avec le flanc gauche cette fois ci je mets les vis toujours m4 6 je commence par les juste les placer et je serre une fois que j'ai placé toutes les vis pour bien maintenir voilà à quoi ça va ressembler maintenant que j'ai mes deux flancs je vais mettre ma petite pièce au milieu ici ça doit s'insérer comme ça maintenant il va être temps de placer les pièces en plastique la pièce en plastique transparent je le rappelle quand même il faut l'insérer et vous allez entendre un claque qui va vous confirmer qu'elle est bien dans son logement une fois fait je place la vis et je serre pour maintenir voilà à quoi ça ressemble à la fin pour ce qui est du trigger du switch je prends ma pièce en plastique transparente encore je prends des vis de type m4 10 de longueur 10 mm je prends un insert de l'autre côté et je maintiens voilà à quoi ça ressemble bravo vous avez fait votre fire room vous devrez avoir ces trois pièces en votre possession pour pouvoir faire la suite du tuto si vous avez des questions si vous avez des hésitations vous n'hésitez pas à les poser sur la vidéo ou bien sur le discord forum ou sur notre groupe facebook la communauté est là pour vous aider prenez votre temps il faut pas se tromper au niveau du pliage parce que si on plie dans un sens et qu'on replie dans l'autre la pièce va casser donc faut vraiment prendre son temps et si on a une hésitation on pose la question à la communauté et ça devrait aller merci pour votre attention on peut passer au tuto suivant